... Nous sommes en sécurité, nous n'avons été chassés de nulle part. Et les tactiques et les stratégies ne peuvent pas revêler notre position, sauf si Allah le veut. Une vidéo qui ne fera sûrement pas passer une bonne fin d'année à l'administration Bouhari. Le chef de Boko Haram a diffusé jeudi une vidéo pour contester les affirmations du gouvernement nigérian, selon lesquelles le groupe djihadiste a été chassé de la forêt de Sambissa, un de ses derniers bastions dans le nord-est du pays. Le président nigérian Mouhamadou Bouhari avait déclaré samedi 24 décembre que l'armée avait écrasé Boko Haram dans la forêt de Sambissa, où l'armée mène des opérations depuis plusieurs mois. Chekho ne précise pas où il se trouve, mais affirme que la vidéo a été tournée le 25 décembre, jour de Noël. S'exprimant tour à tour en arabe et en Aoussa, il profère de nouvelles menaces contre l'armée et les nigériens. Vos soldats veulent avoir un répit. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont terminé le travail. La guerre n'est pas terminée. Oh, peuple du Nigeria, vous n'avez pas encore de répit. L'annonce de la reprise de la forêt de Sambissa était une des rares bonnes nouvelles pour l'administration Bouhari en cette fin d'année, au moment où le pays traverse d'importantes difficultés économiques. Après plusieurs revêts militaires, de nombreux combattants fidèles à Chekho s'étaient retranchés dans cette forêt de quelques 1300 km2, située dans l'état du Borno. L'année dernière déjà, le gouvernement nigérien avait annoncé que la secte était techniquement vaincue, après avoir perdu de larges pans de territoire face à l'armée nigériane et ses alliés régionaux. Mais les islamistes poursuivent des attaques ciblées et des attentats meurtriers, principalement contre des civils. La conférence épiscopale espérait en finir ce jeudi 29 décembre, mais après la rencontre avec Joseph Kabila, rien ne semblait moins sûr. Les évêques ont poussé jusqu'au bout, rencontrant le rassemblement de l'opposition et la majorité jusque tard dans la soirée. L'épiscopat de la République démocratique du Congo a annoncé jeudi son intention de mettre un terme vendredi aux négociations entre pouvoir et opposition, en vue d'organiser de manière consensuelle la gestion du pays pendant la période de transition entre la fin du mandat du président Joseph Kabila et l'élection de son successeur. Avec ou sans un accord, les évêques clôturent les travaux vendredi. Il n'y aura plus de prolongation, a déclaré à la presse l'abbé Donatien Nchol, porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo. Le rendez-vous est donné ce vendredi à 10h. La veille de Noël, après une nuit entière de discussion et la suspension des négociations, la Senco avait annoncé pour ce 30 décembre la signature de l'accord, tout en précisant que la divergence sur la gestion consensuelle de la période transitoire a été aplanie à 95%. Joseph Kabila se dit prêt à nommer un autre premier ministre issu de l'opposition politique, mais pas nécessairement un membre du rassemblement. Pour le président de la République, en cas de signature de l'accord, celui-ci ne pourra être d'application qu'après la session parlementaire de mars 2017. Sur son compte Twitter, Félix Tisekedi, cadre du rassemblement des forces politiques et sociales, a évoqué une probable rupture s'il est qu'en du pouvoir, qu'en paix sur sa position. Les heures qui viennent s'annoncent ainsi très déterminantes. La loi a été approuvée au Sénat par 69 voix pour et 0 contre. Le Parlement colombien a approuvé mercredi la loi d'amnestie des FARC, premier pas vers la concrétisation de l'accord de paix signé avec cette guérilla. Ce test, qui prévoit l'amnestie ou la grâce aux membres des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC marxiste accusé de délit politique ou connexe, était prévu par l'accord de paix signé le 24 novembre pour mettre fin à plus de 52 ans de confrontation avec la plus importante et plus ancienne guérilla du pays. Les parlementaires du Centre démocratique, le parti de l'ex-président et actuel sénateur de droite, Alvaro Urib, étaient contre l'amnestie et se sont abstenus de voter, ainsi qu'ils l'avaient fait lors de la ratification de l'accord de paix par le Congrès le 30 novembre. Nous sommes contre cette proposition de loi. Pour pouvoir continuer dans les garnisons militaires, ils doivent accepter de se soumettre à une justice spéciale. Du fait de l'incertitude et le statut judiciaire de leurs troupes, les FARC ont jusqu'ici ralenti le déplacement des guerrilleraux vers les zones de rassemblement où ils doivent déposer les armes dans un délai de six mois sous supervision de l'ONU. Le chef des FARC, Rodrigo Londono, plus connu sous des noms de guerre, Timo Léon Jiménez ou Timochenko, a tweeté. Nous saluons l'approbation de la loi d'amnestie qui a un pas de plus sur le long chemin que nous empruntons pour amener les Colombiens vers la paix. Il reste au gouvernement à entamer des pourparlers de paix avec l'armée de libération nationale. Seule guerre il y a à ce jour active, issue comme les FARC d'une insurrection paysanne en 1964 et qui compte encore environ 1500 combattants. Les discussions préalables à ces négociations doivent reprendre le 10 janvier. Sous-titrage ST' 501